Dans cette séquence, nous allons faire un exemple avec le ln et on aimerait écrire ce nombre A qui vaut 2ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 1,5 à l'aide d'un seul logarithme. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, la première chose que l'on doit remarquer, c'est déjà avec le 2ln de 3. Ceci, ça me fait penser à ma formule 2, mais dans une lecture de droite vers la gauche. La formule 2 disait que ln de A puissance m, c'était mln de A. Maintenant, j'ai le mln de A, donc ici, ça va faire ln de A puissance m. Donc après, on me dit plus, alors on va aller voir les deux autres. ln de 2 plus ln de 1,5. Donc ici, je reconnais la formule 1, mais dans une lecture de droite vers la gauche. La formule 1 disait ln d'un produit, c'est la somme des ln. Donc maintenant, j'ai la somme des ln, donc je vais transformer en ln du produit des éléments. Donc ici, ça va faire ln de 2 fois 1,5. Donc on se souvient, j'essaie toujours de calculer avant de simplifier. Ici, j'ai une multiplication avec une fraction, donc j'ai le droit de simplifier. 2 fois 1,5, en fait, les deux se simplifient, il reste ln de 3 au carré plus ln de, il me reste 1. On pourrait calculer un petit peu ce qui est en vert. ln de 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus quoi ? Ici, je reconnais ln de 1, or on sait que ln de 1, ça vaut 0. Donc ceci disparaît. Donc en fait, il ne reste que ln de 9. Donc A s'écrit comme étant ln de 9. On a bien écrit avec un seul logarithme. On a bien écrit avec un seul logarithme.